... Lorsqu'en décembre 1999, j'ai vu le capitaine de l'Erica entre deux gendarmes menotter pour entrer en prison. J'ai pensé que ce type qui avait tout de même sauvé son équipage du naufrage méritait mieux que ça. Je me suis rendu compte que l'on ne savait rien de ceux qu'on appelle les routiers de la mer. Et j'ai voulu rencontrer les hommes qui vivaient sur les portes-conteneurs, les pétroliers et les cargos qui transportent toutes nos richesses. Le Havre est un des tout premiers ports français pour l'importance du trafic et la valeur de la marchandise. Mais c'est aussi là qu'un navire angolais, le Kifongondo, et son équipage, ont été abandonnés par leur compagnie pendant cinq ans. Le contraste ne m'avait pas échappé. A moins d'embarquer sur un bateau, on ne peut connaître les marins qu'à terre. Dans l'imaginaire collectif, les marins en escale se précipitent dans le premier bar venu. Sauf qu'il n'y a plus de premier bar. Les ports de nos jours sont devenus de vastes gares de triages de conteneurs à des kilomètres des villes.